Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Alors tout d'abord je voudrais vous remercier pour les messages chaleureux hier que j'ai reçus, ça me touche vraiment. Votre soutien, votre suivi, vraiment des messages d'amour et ça, l'amour c'est comme vous le savez, c'est l'énergie que j'adore. Pour moi c'est l'énergie suprême. Donc je vous remercie pour ces attentions chaleureuses, bienveillantes. Et aussi on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur la variole du singe que je ne connaissais pas. Après quelques recherches, j'ai vu que ça partait du singe à la base en 1970 et venant de l'Afrique, je crois du continent africain, il me semble, mais pas sûr à vérifier. Dans les années 70, où c'est parti du singe jusqu'aux animaux et des animaux, quelques cas sur l'homme. Voilà, donc on m'a demandé de savoir, à savoir, est-ce que c'était dangereux ? Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette variole du singe ? Et a priori, on aurait eu des cas en Espagne, au Portugal et un ou deux cas en France qui sont arrivés hier ou avant-hier. Donc je prends l'oracle et le manuscrit et je demande, après avoir brassé, que peut-on dire de la variole du singe ? Alors, méfiance, construction. Alors, construction, méfiance, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Alors, attention à ce qu'on construit de toute pièce. Faites votre propre raisonnement, c'est ce que moi je comprends avec ces cartes. En tout cas, ce qu'on veut bien nous faire comprendre, c'est la construction de ce virus, puisque c'est la variole. Et attention à ce qu'on nous en dit aussi. Alors, cinq cartes concernant cette variole. L'union. En fait, vraiment, on nous dit, soyez solidaires, attention à ce que vous voyez, à ce qu'on veut bien vous dire, unifiez-vous, on veut peut-être vous séparer. La peur crée une discorde, une distension, d'accord ? Avec le voyage, oui, ça vient de, vous voyez, je vois le virus, le virus dans les cellules, oui. Mais attention à ce qu'on vous dit, il y a une perte. On va peut-être nous faire perdre pied, peut-être avec tout ça. Beaucoup de questionnements. Et vous avez le choix. Donc, le choix de croire vraiment tout ce qu'on vous dit, ou de ne pas y croire, ou de prendre des pincettes. C'est vous qui avez le libre arbitre par rapport à cette variole. Moi, ce qu'on me dit, effectivement, ça vient de l'étranger, avec le voyage, c'est ça, c'est exporté, c'est venu. Effectivement, il y a des cas. Mais pour moi, ces cas, attention à ce qu'on vous dit. Voilà, c'est le message qu'on me dit là. Attention, alors je vais juste prendre, tirer trois cartes. Protection. On est protégé, donc pas d'inquiétude, mes chers amis. Il y a protection, on nous protège. Il y a la femme, la perte. On veut vraiment, alors la femme, quand je fais de la politique, question politique, c'est, souvent c'est la France. Là, on peut dire la terre. On veut nous faire perdre pied, en fait. Moi, voilà, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Créer de nouveau peut-être cette peur après le Covid, après la guerre, après, voilà, après, après et après. Attention. Prenez de la hauteur. D'accord ? Analysez. Attention à tout ce qu'on vous dit. Moi, c'est la réponse qu'on me donne, là. Je prends la carte Béline. Il y a une dizaine de cartes qui sont tombées en même temps. Je les récupère. La carte de l'oracle Béline. Qu'est-ce que cet oracle nous dit par rapport à la variole du singe ? Hop, une carte est tombée. Nouvelle. On va en avoir des nouvelles, bien sûr, forcément. S'ils veulent créer de la peur. Mais moi, là, on me dit qu'il n'y a pas de gravité sur l'homme. On me montre juste des rougeurs dans les bras, un peu comme une varicelle, vous voyez. Donc, la variole, je ne connais pas, mais je me dis variole. Variole, varicelle, est-ce que c'est la même chose ? Là, on me montre vraiment comme un peu la varicelle, vous voyez. Pour moi, il y a quoi ? À peine 10% de la population qui pourrait être touchée. À peine. À peine. À un moment, ce n'est même pas. Peut-être 3%. Et si la population a ce virus, ça sera cutané, en fait. Comme la varicelle. Vous voyez ? De la varicelle, on n'en parle plus, mais il y en a tous les ans. Chez les petits, chez les plus grands aussi, ça arrive. Donc, ça fait un peu ça, d'accord ? Donc, pour moi, pas d'inquiétude. On a la protection. Une carte, ça retourne. Voilà. Parce que c'est un nouveau virus. Donc, ça fait peut-être peur. C'est encore un virus qu'on méconnaît. Donc, forcément, ça crée un peu de peur. On nous informe. Bon, on va dire que c'est les informations. Ce sont les journalistes et leur travail. Mais, vous savez, ils veulent aussi parfois faire le buzz, comme on dit. Attention, donc. Et puis aussi, derrière, comme vous savez, il y a la politique. Donc, attention. C'est le message d'aujourd'hui. Oui, la ruine. Ils veulent que tout s'écroule. Vous voyez ? Ils veulent qu'on s'écroule, en fait. Hop. La carte de la protection, c'est retourné. De nouveau, ne vous inquiétez pas. Ne vous laissez pas écrouler. C'est le message d'Eline. La protection derrière. Tout va bien. Tout va très bien. Il y a des pourparlers, vous voyez, par rapport à ce virus. Par rapport à l'information. Vers la population, ce virus. Mais tout va bien. Regardez la beauté. La carte de la beauté. Et on a la carte de la famille. Donc, pas d'inquiétude. C'est comme si on veut créer la peur, une psychose, entre guillemets, chez la famille, les mamans, les parents d'enfants, vous voyez ? Mais restez sages avec la sagesse. Parce que là, on veut mettre le feu dans la famille. C'est-à-dire les angoisses, de l'anxiété, on va être dans la psychose. Vous voyez ? Non, non. Ne restez pas focalisés sur tout ça. Prenez de la hauteur. Méditez. Vivez chaque instant. Comme le dernier, je dirais presque. Mais vous avez des années devant vous, forcément. Mais voilà. Vous comprenez dans cette philosophie. Voilà. C'est une philosophie de vie. C'est prenez de la hauteur. Réfléchissez. Observez. Questionnez-vous. D'accord ? Donc, attention. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs. Donc, juste trois cartes, on me dit, de tirer trois cartes. Par rapport à cette variole. Retourne. Ah, ben voilà. Homme trahison. Attention. Vous voyez ? Homme trahison. Pour moi, voilà. On va vous faire peur. Attention. On ne vous dit pas tout. Alors. Voilà. Ils se réunissent par rapport à cette variole. Certes, les virus sont là. C'est indéniable. Mais regardez derrière la porte le soleil. Si vous ouvrez la porte, si vous analysez la situation, tout va bien. D'accord ? Et voilà le conseil de la clairvoyance. Comme je vous disais, prenez de la hauteur. Observez. Analysez. Ne prenez pas tout à 100%. Observez. Prenez de la hauteur. Soyez clairvoyant. C'est la capacité aujourd'hui de tout à chacun d'être clairvoyant. De voir au-delà. Grâce au troisième oeil. D'accord ? En conscience. Donc, pas de panique. Moi, cette variole, comme une varicelle. Voilà. Moi, je l'assimile à ça. Pas de soucis. Même si vous l'attrapez. Et encore, je vois 2 ou 3% de la population. Et encore, si vous l'attrapez, ça se nettoie avec un antibactérien comme la varicelle. Vous voyez ? Aucune inquiétude. Les journalistes aiment créer cette psychose. D'accord ? On reste en haleine. On est dépendant des informations. Du coup, vous voyez ? Ça fait boule de neige. Donc, ne rentrez pas dans cette psychose. Voilà le conseil du jour. D'accord ? En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine, bon week-end. J'espère ensoleiller. Profitez bien de la vie, de cette chaleur, de la beauté de la nature, de la vie en fait. Donc, prenez bien soin de vous. A très bientôt, mes chers amis.